Je ne sais pas. Il ressemble à une explosion. Les Allemands ! Les Allemands ! Gagez-vous ! Cet appartement est réquisitionné pour opérations militaires. La journée, je passe mon temps avec des gens. Sans maison, sans travail, sans argent. Sans nouvelles de ceux qu'ils aiment. On a perdu la guerre, il faut bien qu'on essaie de gagner la paix. Le Kreis-Commandant von Ritter me propose un marché. Qui renflorait nos caisses. Tout de même, qu'est-ce que les gens m'ont pensé ? Travailler pour les Allemands ? Je sais, mais vous êtes quand même un soldat allemand. Mon enfant a disparu. À quel point ? Je pouvais plus vivre sans enfant. Et puis, si je présente ça comme il faut, eh bien, il retourne au diable vos verbes. Vous feriez ça. Alors, comment ça va votre travail ? Eh bien, nous nous enquêtons sur un réseau d'informations. Et qu'est-ce que je risque si je me fais prendre ? Ça veut dire que si ça tourne mal, on risque le maximum. C'est complètement absurde, je ne suis pas juif. Mais il va leur arriver quoi aux gens de cette liste ? Les 600 élites, vous ne vous êtes pas fait recensés. Elles sont en train de perdre votre âme. Dans son séjour en France, le fureur a reçu monsieur Laval. Regardez-moi. J'ai vraiment eu peur de ne plus jamais vous revoir. Quand tu l'as mis, il l'as mis, il l'as mis ! Il faut que je vous dise que Daniel s'est mis en tête que vous étiez pris de moi. Et mon son avait raison, la France est morte. Pourquoi tu l'as fait ça ? Au nom de quoi, on va décider de la mort d'un homme ? Au nom de la vie et de la liberté de tous les autres.